Bonjour, bienvenue sur Tunischool.com. On va entamer la partie pile, si vous voulez. Donc, lorsque vous arrivez à la partie pile, donc ce sont les piles électrochimiques, c'est que la fin de l'année s'approche, si vous voulez. Donc, cette partie, elle est très intéressante, elle est plus ou moins facile, si vous voulez, mais il faut faire attention. Ça veut dire qu'on ne va pas négliger ça. C'est-à-dire qu'on doit bien comprendre le cours pour bien l'appliquer et pour bien, si vous voulez, résoudre les problèmes d'exercice. Et si cette partie tombe dans votre examen, si vous voulez, c'est que vous ne devez pas rater ça. Donc, vous ne devez rater aucun point, si vous voulez. Donc, c'est une partie très intéressante, mais il faut bien comprendre le cours. On va essayer d'étaler le cours, si vous voulez. Et avec les applications, avec les exercices, donc vous n'aurez aucun problème. Donc, on va commencer, si vous voulez, les piles chimiques par l'étude de la pile d'année. Donc, c'est quoi la pile d'année ? D'abord, c'est quoi une pile ? On va commencer par des généralités, si vous voulez. Et après, on va parler de la pile d'année et des piles de type d'année, si vous voulez. Donc, une pile, donc, une pile électrochimique. Pourquoi on dit une pile électrochimique, si vous voulez ? Donc, pourquoi on dit une pile électrochimique ? Donc, c'est un dispositif qui permet d'obtenir du courant. Donc, vous savez bien, les applications de la pile sont énormes, si vous voulez. Donc, partout, on utilise des piles. Donc, c'est un dispositif qui permet d'obtenir du courant électrique grâce à une réaction, si vous voulez, chimique, et plus précisément une réaction rédoxe, c'est-à-dire réaction d'oxydoréduction. Vous savez bien, si vous voulez, qu'une réaction d'oxydoréduction fait intervenir toujours deux couples. Mais l'astuce-là, c'est quoi ? C'est de séparer les couples, si vous voulez. Donc, on aura dans chaque pile un compartiment qui va être placé, si vous voulez, à droite et un compartiment qui sera placé à gauche. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est votre droite et ça, c'est votre gauche. Donc, non pas le mien, si vous voulez. Donc, une pile est constituée de deux demi-piles. Donc, les demi-piles sont les compartiments, si vous voulez, reliés par une jonction électrochimique ou pans-salin. Donc, on va voir les possibilités de pans-salin. Qu'est-ce qu'un pans-salin, etc. Donc, si vous voulez, comme son nom l'indique, c'est un pont. Donc, puisqu'on a dit que la pile est composée de deux compartiments, donc il faudrait bien qu'il y ait un pan, il faudrait bien qu'il y ait un pan, si vous voulez, qui va joindre les deux compartiments. Vous allez voir pourquoi, si vous voulez. Donc, une de mes piles correspond à un couple rétox. Elle est formée d'un conducteur électrique, c'est-à-dire métal, graphite. Graphite, c'est le carbone, etc. Donc, métal, généralement, etc. En contact avec un conducteur ionique, c'est-à-dire électrolyte. Donc, on va prendre le métal, généralement, et une solution ionique contenant les ions de ce métal. Et rappelez-vous bien que les ions métalliques sont, si vous voulez, tous les ions métalliques sont décatiens. Donc, les ions métalliques sont toujours chargés positivement, si vous voulez. Donc, si vous voulez, le pan. Bon. Donc, on va parler du pan-salin. Le pan-salin, on dit pan-salin, ou jonction électrochimique. Donc, même le mot jonction, si vous voulez, vous vous rappelez, le lien entre un truc et un autre truc. Donc, le pan-salin, ou jonction électrochimique, est obtenu soit par une bande de papier-filtre, comme on a fait ça dans le laboratoire, si vous voulez, lors de l'étude de la pile, quand vous avez vu ça en classe, si vous voulez, une bande de papier-filtre, mais il faut faire attention, le papier-filtre ne doit pas être sec. Il doit être imbibé d'une solution conductrice, d'une solution électrolytique. Généralement, c'est le KCL, c'est le chlorure de potassium, si vous voulez, qui est un électrolyte fort. Donc, une bande de papier-filtre, il faut faire attention, imbibé de nitrate, ou bien de chlorure de potassium. Donc, c'est la même chose. Ou bien, donc, soit une bande de papier-filtre, ou bien un tube en u, qui contient une solution de KCL ou de KN3 gélifié. D'accord ? Parce que là, on utilise un tube en u. C'est toujours la forme. Si j'utilise un papier-filtre, ce sera quelque chose comme ça. Un tube en u, ce sera quelque chose comme ça. Ça me donne toujours, si vous voulez, un pan. Donc, c'est un pan. Quelle est la définition d'un pan. C'est, si vous voulez, c'est un chemin qui va relier un point A à un point B. Donc, c'est un pan. Là, ça va relier les deux compartiments de la pile, si vous voulez. Donc, c'est un pan. Ok ? On peut aussi utiliser, si vous voulez, ce qu'on appelle une paroi poreuse. Donc, c'est une paroi qui sera poreuse pour permettre la circulation, si vous voulez, des porteurs de charge, si vous voulez. D'accord ? Donc, on va commencer par l'étude de la pile Daniel. Donc, on va présenter d'abord la pile Daniel. Voilà. Donc, présentation de la pile Daniel. On va commencer par le schéma de la pile. Donc, vous voyez là le schéma de la pile, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est le schéma de la pile. Voilà. Donc, la pile est composée de deux compartiments. Ça, c'est le compartiment qui se trouve à droite. Donc, à votre droite. Et en même temps, là, c'est à ma droite, si vous voulez. Et là, c'est le compartiment qui se trouve à gauche. Donc, vous voyez bien là que j'ai le métal. Là, c'est le Zn, si vous voulez, le métal. Et là, c'est une solution ionique contenant les ions de ce métal, si vous voulez, qui est le Zn de plus. Donc là, en solution, j'ai les ions Zn de plus, si vous voulez. D'accord ? Là, j'ai le deuxième métal qui est le cuivre. Donc là, c'est le cuivre, si vous voulez. Et là, la solution contient les ions Cu de plus. Donc là, je vais changer de couleur. Donc les ions, j'ai là les ions Cu de plus. Pourquoi là la couleur bleue ? C'est la couleur des ions Cu de plus, si vous voulez. Les ions Cu de plus sont caractérisés par la couleur bleue. D'accord ? Donc, bien sûr, on doit faire le lien. Ça, c'est le compartiment qui se trouve à gauche. Là, c'est le compartiment qui se trouve à droite. Et là, j'ai le pan qui va relier les deux compartiments. D'accord ? Sinon, on n'a pas de pile. On ne peut pas parler de pile, si vous voulez. Voilà, ça, c'est le schéma de la pile, si vous voulez. Donc, on va passer au symbole de la pile. Si vous voulez, pour le symbole de la pile, vous devez être, vous devez, si vous voulez, prendre les informations dans le bon sens. Vous devez juste, si vous voulez, apprendre à faire le symbole, à symboliser une pile, si vous voulez. Donc, c'est un genre de convention, si vous voulez. Ça n'a rien de, si vous voulez, de très compliqué. C'est juste une convention. Donc là, il faut juste s'appliquer à faire ça. Donc, on va commencer là, si vous voyez bien, on va commencer à gauche. Là, j'ai le métal, j'ai le zinc. Donc, en premier lieu, j'ai là le métal qui est le zinc, d'accord, si vous voulez. En deuxième lieu, je vais passer à la solution. Je vais trouver quoi ? Les ions, si vous voulez, Zn de plus. Je vais passer par le pan, si vous voulez. Qu'est-ce que je vais rencontrer d'abord ? Je vais rencontrer les ions Cu de plus et puis le métal Cu. Il suffit de représenter ça, si vous voulez. Donc, on va représenter ce circuit pour avoir le symbole de la pile. Donc, on a dit qu'on va commencer, si vous voyez bien à l'extérieur, je vais commencer par le solide là, qui est le métal, qui est le Zn. Et je vais finir par l'autre métal qui est le Cu. Donc, on va commencer notre circuit. Donc, là, j'ai le Zn. Donc, ça, c'est le Zn. C'est le zinc, si vous voulez. D'accord ? Là, j'ai, je trouve quoi ? En deuxième lieu. Zn de plus. D'accord ? Là, on doit indiquer sa concentration. Si on est dans les conditions standards, on va voir tout à l'heure que ça veut dire conditions standards ou normales. On va prendre une molle d'être moins 1, si vous voulez. Sinon, c'est la concentration C1, c'est-à-dire du premier, si vous voulez, ion, l'ion du premier couple. Là, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Après, après les ions Zn de plus. Donc, après les ions Zn de plus, je vais passer par le pan. Puis, je vais rencontrer les ions Cu de plus. Donc, là, si vous voulez, c'est le symbole du pan, si vous voulez. Puis, je vais rencontrer les ions Cu de plus. Je vais indiquer la concentration qui sera C2. Finalement, si vous voulez, pour sortir. Donc, je sors par quoi ? Par l'autre borne, c'est l'autre électrode, l'autre lame, tout ce que vous voulez. C'est le métal qui est le cuivre. C'est le, dans l'autre cas là, c'est le cuivre, c'est Cu et il est métallique. Donc, c'est un solide, si vous voulez. Là, là aussi, c'est un solide. Donc, ils sont métalliques. Ils sont métalliques. Ils sont métalliques. Ils m'entendent. Ils sont métalliques commeacheются là- truc.